Musique Bonjour, c'est Gaëlle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypersensibilité au niveau de l'odorat. Voici quelques conseils facilement applicables que vous pouvez utiliser pour calmer ce sens. Donc l'hypersensibilité au niveau de l'odorat va aller d'une simple gêne, un inconfort, à un nez qui gratte, un nez qui est irrité, un nez qui brûle, des éternuements, voire même des nausées. Et les personnes hypersensibles vont être plus sujettes à des allergies. Alors l'inconfort peut venir d'une odeur synthétique, d'un parfum trop fort, d'une odeur de cigarette et même d'un air pollué. Je pense notamment au gaz d'échappement. Alors mon premier conseil, c'est dans la mesure du possible de pouvoir vous éloigner de cette source d'inconfort. Par exemple, si vous êtes à côté de quelqu'un qui fume, de pouvoir vous déplacer pour ne plus être dans l'odeur et dans la fumée de cigarette. Ensuite, je pense aux personnes qui voyagent. Si vous voyagez dans une ville qui est polluée, pour éviter les odeurs toxiques, je vous conseille de porter un masque. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément très esthétique, mais en tout cas, cela peut vous permettre certains désagréments lors de votre voyage. Il est important d'investir dans un bon masque, un masque de qualité. Ensuite, quand je parle d'odeur synthétique, je pense notamment aux odeurs de lessive industrielle et d'assouplissant. Alors moi, j'ai fait le choix d'utiliser les noix de lavage que j'associe à l'huile essentielle de mon choix. Donc, cela laisse une odeur neutre ou légère, suivant l'huile essentielle que vous utilisez. Également, le choix de votre parfum d'ambiance que vous utilisez dans votre maison, dans votre voiture, au bureau, etc. Alors là, je vous conseille l'aromathérapie. En fait, en tant qu'hypersensible, toutes ces médecines douces vont être très bien adaptées à nous et on va être beaucoup plus réceptifs à ça. Donc, l'aromathérapie, on va pouvoir bénéficier en fait de ses vertus. Alors, je vous conseille la lavande officinale, l'orange douce, le petit grain bigarade et l'huile essentielle d'Ylang-Ylang. Ces quatre huiles essentielles calment le stress, ont des effets apaisants et relaxants. Également, une huile essentielle qui permet de calmer les nausées, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, cette huile essentielle est un antispasmodique qui stabilise l'estomac et apaise le diaphragme qui est responsable des hauts le cœur. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de basilic qui calme les contractions involontaires du diaphragme et apaise les nerfs tendus. Alors, vous pouvez directement respirer l'huile essentielle directement au niveau de la fiole ou alors poser quelques gouttes sur un mouchoir ou une écharpe et respirer quand vous en avez besoin en cas de nausée, en cas de stress ou en cas d'inconfort par rapport à une odeur. Vous pouvez utiliser également les huiles essentielles en diffusion en investissant dans un diffuseur d'huile essentielle. Il y a quand même quelques contre-indications. Donc, les huiles essentielles ne sont pas conseillées pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes. Donc, bien vous renseigner sur les huiles essentielles et vérifier que vous n'êtes pas allergique aux huiles essentielles, que votre peau supporte bien et que votre corps supporte bien les huiles essentielles. Mon dernier conseil, c'est de surveiller la qualité de l'air de votre lieu de vie, par exemple, en nettoyant régulièrement les filtres de la climatisation, du chauffage ou du purificateur d'air que vous pouvez avoir chez vous et également en aérant régulièrement votre pièce de vie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je répondrai avec plaisir aux différentes questions que vous pouvez avoir, que vous pouvez m'envoyer directement par mail ou sur ma page Facebook. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501